Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. Lors du jour appelle les questions au gouvernement, la parole est au Président Bernard Accoyer. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre, puisque le débat sur la réforme des collèges porte désormais sur l'essentiel, ce qui forge la nation. Ce que Renan appelait, et je le cite, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage reçu indivis. En rendant facultatif dans les programmes l'enseignement de pan entier majeur de notre histoire nationale, en réduisant l'enseignement du latin à le mamater de notre si belle langue, en abandonnant les classes bilangues, créées simultanément avec nos amis allemands, alors qu'il faudrait au contraire les développer pour préserver l'avenir de l'Europe, cette réforme égalitariste constituerait une entreprise méthodique de déconstruction des fondements de notre nation et de la République. Monsieur le Premier Ministre, vous ne pouvez laisser faire qu'une France sans mémoire, une France sans culture, ne se réduise finalement pour les jeunes générations qu'à un PIB et à une carte vitale. Nous devons continuer à enseigner ce qui a fait la France, notre héritage gréco-romain, les racines chrétiennes de l'Europe, la philosophie des Lumières, la République de Jules Ferry et de Clémenceau. Monsieur le Premier Ministre, comme le demandent les historiens, comme le demandent les enseignants eux-mêmes, retirer cette réforme, destructrice de la méritocratie républicaine et qui menacerait la cohésion nationale. Merci. La parole est à Madame Najat Vallobel, Kassem, Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Acquoyer. Monsieur le Président Acquoyer. J'ai déjà eu l'occasion de répondre longuement hier, notamment pour vous expliciter en quoi est-ce que cette réforme du collège non seulement ne porterait pas atteinte à l'apprentissage de l'allemand ou du latin, mais même augmenterait le nombre d'élèves qui les apprennent. Comme je ne voudrais pas être répétitive, je ne me répéterai pas. Mais Monsieur Acquoyer, votre question m'offre l'occasion, et je vous en remercie, de répondre en revanche aux questions que se posent sans doute légitimement tous les parents. En quoi est-ce que le nouveau collège, grâce à cette réforme, va permettre et servir la réussite de mes enfants ? Alors je redis ici qu'avec trois heures d'accompagnement personnalisées, qui seront offertes à chaque collégien de sixième, c'est bien à chaque enfant que l'on permettra de mieux comprendre ce qu'il est attendu de lui, de mieux rattraper son retard lorsqu'il est en difficulté, de mieux approfondir ses connaissances lorsqu'il a la chance d'être en avance. Avec 4000 postes de professeurs créés pour accompagner cette réforme, c'est bien le développement des petits groupes de travail qui sera facilité pour permettre des groupes homogènes, qui permettent notamment de pallier les difficultés, ou encore une fois d'approfondir les connaissances pour ceux qui sont le plus en avance. On s'adapte à la singularité de chaque collégien, car notre souci est de faire réussir chaque collégien. Avec la capacité laissée à chaque enfant d'apprendre une langue vivante de plus tôt dans sa scolarité, c'est bien une meilleure maîtrise des langues vivantes qui sera offerte à tous les collégiens de France. Avec l'introduction du numérique au collège, c'est bien la maîtrise des outils, comme le développement de l'esprit critique numérique, dont on a tant parlé ces dernières semaines et ces derniers mois, qui sera offerte à tous les collégiens. Avec enfin un emploi du temps construit intelligemment, qui garantit notamment une pause méridienne d'1h30 pour les collégiens, c'est bien un apprentissage facilité et une meilleure qualité de vie dans les collèges qui est assuré. Voilà ce qu'est la réforme du collège.